Musique Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo DIY toujours sur les thèmes de Noël Alors je vais vous montrer quelques décorations simples et originales pour rendre l'atmosphère un petit peu plus Noël Et j'espère que ça va vous plaire, je vous laisse tout de suite avec la vidéo Musique Comme matériel je vais utiliser un joli pot en verre qui vient de chez Cultura Je vais prendre également un bocal Je vais prendre des paillettes qui viennent de la farfouille Et une petite figurine, alors ne prenez pas encore moins une qui est à base de bois et de métal Mais prenez plutôt une en plastique Je vais prendre aussi de l'eau déminéralisée Et je vais venir coller avec mon pistolet à colle la petite figurine à l'intérieur du couvercle Alors je vous disais, prenez une en plastique surtout, c'est important La mienne, je vais devoir changer la figurine Puisqu'elle va avoir une durée de vie assez limitée Je vais mettre plein de paillettes au fond de mon pot Et je vais remplir avec de l'eau déminéralisée Alors j'avais essayé de mettre un petit peu de fausse neige Et j'ai finalement décidé de l'enlever totalement Puisque la neige flottait tout en haut, c'était vraiment pas joli Et voilà le résultat Moi je trouve ça super sympa Comme je vous disais, moi je vais devoir changer la petite figurine Et je vais en mettre une tout à fait en plastique Puisque pour faire cette vidéo, je n'avais pas réussi à trouver ce que je voulais Je voulais quand même vous montrer comment on faisait une jolie boule à neige Avec la lumière du jour, c'est encore plus joli Alors pour faire ce deuxième DIY, je vais utiliser deux petites maisons Qui me restaient quand j'ai fait mon calendrier de l'avant Donc je mettrai le lien de la vidéo juste là Elles viennent de chez Cultura, ce sont des petites maisons à assembler Je vais venir les peindre en blanc, donc j'ai mis deux couches de blanc Une fois que ce sera fait, je vais venir mettre un petit peu de neige artificielle par dessus Et ensuite avec le restant des petits sapins Alors ce sont des petits sapins que j'ai trouvés au rayon village Pour construire un petit village de Noël Et ça ne m'a vraiment pas coûté cher Puisque je les achetais chez La Forfouille Les petites à 1,79€ les deux Et les grandes à 2€ les deux Ensuite je vais venir mettre des petits cailloux Et voilà, vous mettez tout ce que vous voulez Des petites figurines, des petits personnages Des petits luminaires Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez Et voilà, ça fait un mini village de Noël Très sympa, très simple à faire Moi je trouve ça assez sobre, assez joli Pour ce troisième DIY, je vais prendre du vernis colle ou de la colle liquide Ce sera très bien également Du fil ou de la laine Alors moi j'ai trouvé des mini pelotes sur le thème de Noël C'était un petit kit, c'était sympa Et je vais prendre une acète en plastique et un cône Qui vient de chez Cultura, voilà, qui m'a coûté 1€ Donc j'ai choisi cette couleur de laine Je vais venir défaire une partie de la petite pelote Je la place dans l'acète en plastique Et ensuite je vais découper Je coupe le bout Ensuite je vais venir mettre du vernis colle Voilà, un petit paquet Et ensuite on va venir le mélanger pour qu'il soit bien imbibé J'en mets également sur le bord J'ai enlevé le prix Et là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire Voilà, on va l'enrouler Alors faites pas comme moi, faites pas l'erreur Parce que moi c'était ma première fois Et je n'ai rien mis entre le cône et la laine Erreur, c'était un petit peu difficile à décoller Donc voilà comment il faut faire Moi je n'avais pas de papier de film alimentaire Donc du coup j'ai mis un sachet de congélation Et je fais exactement la même chose Evidemment c'est beaucoup plus facile à défaire Puisque la laine ne va pas vraiment adhérer au plastique Et voilà ce que ça donne Je trouve que c'est assez original Assez simple et sobre Voilà, c'est quelque chose que vous pouvez faire également avec des enfants Par dessus, moi j'ai mis un petit peu de neige De la neige en spray Mais c'est pas obligatoire, voilà ce que ça donne Alors pour ce quatrième DIY Je vais venir faire une couronne Donc je l'ai trouvé chez Cultura également Pour 1,50€ Je vais la repeindre en rouge Alors c'est un rouge foncé Une fois que j'ai fait le dessus Et que ça avait bien séché J'ai fait l'arrière Je vais le laisser sécher Ensuite je vais prendre des petites décorations Qui m'ont coûté 3 fois rien Les premières viennent de chez Jiffy Et les deuxièmes viennent de chez Ikea Il est à moins 50 ce kit Alors moi j'ai choisi de mettre juste des boules Ou des petits nœuds Vous pouvez également mettre des petites pommes de pain Ou des petits rubans C'est vraiment selon vos goûts Et les couleurs que vous aimez Moi je suis restée dans le rouge et dans le doré Voilà je vais en mettre tout le long Et là au niveau de la taille Et au niveau de la quantité C'est vraiment comme vous aimez Il y en a qui aiment bien mettre des grosses boules Et des petites boules Et moi j'avais envie que ce soit à peu près harmonieux Au niveau de la taille Voilà ce que ça donne une fois que j'ai terminé Alors vous pouvez le laisser comme ça évidemment Ou vous pouvez également rajouter de la fausse neige Moi c'est ce que j'ai fait J'avais envie d'un côté un peu givré Donc voilà ce que j'ai fait J'ai mis de la fausse neige Moi je trouve ça super sympa Voilà j'espère que cette vidéo DIY vous a plu Si vous avez des suggestions de vidéos Laissez-les-moi en commentaire Et puis moi je vous dis à très bientôt Ciao Ciao